L'île Maurice, désormais, où derrière l'image idyllique de l'archipel se cache le trafic d'héroïne et de cannabis qui ces derniers temps a pris des ramifications importantes. Le gouvernement mauricien a sollicité l'appui de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour définir un plan de lutte nationale. En près d'un an, la police du pays a effectué plus de 2000 arrestations et procédé à d'importantes saisies d'héroïne et de cannabis. Mais le trafic reste tenace. Voyez ce reportage à Port-lui d'Abdoula Ehrali. Des snipers dans la capitale, avant la comparution d'un témoin vedette. Cet homme, arrêté lors d'une saisie record d'héroïne, est désormais invisible. Il est protégé 24 heures sur 24 de son puissant réseau que traque la brigade antidrogue. Cette année a été exceptionnelle en termes de saisie, en termes d'arrestation. Cité Sainte-Claire, au nord de Maurice. Ces images ont été prises par la brigade antidrogue, qui, face à l'ampleur du trafic, a musclé ces méthodes. Ici, dans la périphérie de Port-lui, trois maisons ont été perquisitionnées ce matin. L'opération terminée, le trafic reprend. Bien que Maurice domine les classements économiques et figure parmi les pays les plus sûrs du continent, depuis l'an 2000, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime classe le pays parmi les plus grands consommateurs de drogue au monde. Mais leur disponibilité n'est pas la seule préoccupation des ONG. Depuis ces trois dernières années, nous avons constaté à l'île Maurice un rajeunissement prononcé parmi les usagers de drogue, surtout parmi les jeunes. Le plus jeune personne qu'on a eue au centre Goumanie, c'était une fille de 9 ans. Devant l'urgence de la situation, le gouvernement a institué une commission d'enquête. En un an, il y a eu plus de 2000 arrestations, dont un ancien magistrat et des policiers. Au sein de là-dessous, on ne fait pas de distinction lorsqu'il s'agit d'arrestation. Que ce soit un policier, un fonctionnaire, un civil, le travail reste le même pour nous. La tâche des enquêteurs se complique, car les milieux politiques sont soupçonnés. Embarrassé, le premier ministre Pravin Jagnut promet d'être sans pitié et de s'expliquer devant la commission d'enquête sur la drogue. La tâche des enquêteurs se complique, car les milieux politiques sont soupçonnés.